Salut tout le monde, dans la continuité des nouveautés sur Blender 3.0 Alors, il y en a un qui est assez intéressant Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de les parcourir un par un Je pense que je vous ferai une vidéo à chaque fois pour que vous puissiez bien comprendre Comment celui-ci fonctionne, sachant que j'ai vu des petits bugs malgré tout Celui-ci s'appelle, pardon, Asset Browser Alors, il est vraiment génial, sachant qu'il existe déjà dans différents autres logiciels Moi, dans ce temps-là, j'utilisais, je crois que c'était Lightwave Et effectivement, on pouvait le faire déjà avec ça Il y a aussi CinemaKD où on pouvait le faire Ou d'autres logiciels, par exemple, je vous avais expliqué récemment Là, je vous montre la vignette, le moteur de rendu d'EfireRender Et vous rencontrez exactement la même chose Je vais vous dire, mais de quoi je suis en train de vous parler ? Vous allez voir, c'est assez sympathique Si on prend le cas du moteur de rendu d'EfireRender Qui va fonctionner à la fois sur SketchUp, 3ds Max Là, je vous ai fait deux formations Vous avez une formation, enfin, une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube Vous aurez une formation bientôt gratuite sur referto.com Et une autre qui sera payante Où j'irai bien plus loin Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de celui-ci J'aime bien faire toujours des parallèles Ce qui est génial avec cet outil, c'est que Imaginons, je vais prendre, je vais chercher n'importe quoi Par exemple, le chien Je vais cliquer dessus, donc je vais récupérer celui-ci Et je vais vouloir positionner Donc je prends celui-ci, je le glisse Et vous voyez, je le mets directement ici D'accord ? Ce qui est génial, en plus, c'est que celui-ci est carrément animé Mais bon, ça, je n'avais pas vu Comme quoi, c'est fou ce qu'on peut faire avec ce logiciel Bon, enfin bon Donc, vous voyez, là, c'est ça, c'est génial Parce que j'ai pu importer On va dire que c'est pareil Si vous regardez bien ici, je vais quitter à cet endroit-là On a ici Asset Ne vous inquiétez pas, je vais vite revenir sur Blender Mais ce que je veux vous montrer, c'est le parallèle Repartons maintenant sur Blender 3.0 Donc là, on se retrouve dans une scène normale Je vais déjà effacer mon cube Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est commencer à créer Une espèce de table Donc je vais faire Shift A Oui, j'aurais pu rester mon cube Alors, ce n'est pas grave On va faire un G Alors, je vais vous mettre les raccourcis clavier avant Tac Ok Je vais faire donc un G Z 1 Ensuite, je vais me mettre en mode édition Prendre ma face Faire un G Z On va le monter un peu comme ça Faire un CTRL R On va faire quelque chose à cet endroit-là CTRL R A cet endroit-là Je fais un peu n'importe quoi Ce que je veux, c'est juste créer une table Vous allez comprendre où je veux en venir J'appuie sur 7 pour être en vue de dessus Pour mieux voir ce que je fais Et là, on va se mettre à peu près ici Ok J'appuie sur 1 J'appuie sur 3 pour être en vue de face Je récupère celui-ci, 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 celui-ci J'appuie sur E Et j'ai ma table Super Ce n'est pas du tout ce que je vais vous montrer Mais patience, on y arrive Alors, quand vous voulez ajouter un objet Si vous regardez bien ici Vous avez quelque chose d'assez nouveau Qui est assez intéressant C'est celui-ci Vous voyez, on va pouvoir, par exemple Ajouter différents types de primitives On aura, par exemple, type cube Cylindre, cône, et ainsi de suite Prenons le cas du cube Par contre, vous voyez Cette espèce de... On a comme une espèce de quadrillage Là, vous allez pouvoir définir Assez rapidement un cube Ok J'efface celui-ci Regardons la suite Ce qui m'intéresserait C'est donc voir ce qu'on appelle Le Asset Browser Vous le retrouvez ici Quand vous allez là Vous allez voir Vous allez retrouver Où c'est marqué ici Asset Browser Première chose à savoir Si vous commencez à regarder Comme ça Alors, ce qu'on va faire maintenant C'est reprendre lui Et on va déjà créer un cube Quelque chose comme ça Ah Ce qui est génial, vous voyez C'est que celui-ci est posé directement Sur ma surface Vous allez pouvoir le faire ici Et ainsi de suite Le module Asset Browser Va exactement fonctionner pareil Ce qu'il va faire, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir récupérer Une multitude d'objets Alors, je n'ai pas été trop loin Encore dessus J'ai un petit peu vu Mais je vois qu'on peut faire Vraiment pas mal de choses Je suis persuadé Qu'on va pouvoir faire ça aussi Avec les volumes Avec du feu, du gaz Et vous allez avoir En fin de compte Votre bibliothèque D'objets De textures De couleurs D'effets spéciaux Et ainsi de suite Ce qui n'existait pas avant Ou je crois que c'était Plutôt un plugins Qui est maintenant Maintenant, ce qu'ils ont fait C'est que c'est carrément natif A la version 3.0 Donc, si on regarde mon cube Je vais cliquer ici dessus Vous le retrouvez à cet endroit là Par exemple, je vais l'appeler Petit cube Si je clique bouton droit De ma souris dessus Vous allez voir que Ici, on peut faire Mark as asset Ça veut dire que celui-ci Va être transformé en asset Et on pourra l'utiliser après Dans d'autres Comment je pourrais Comment vous dire ça D'autres fichiers blend Tout simplement En fin de compte Ces assets vont être sauvegardés Dans un fichier Je vais vous montrer ça tranquillement Alors déjà Petite chose à savoir Si ici vous cliquez sur Use library Vous aurez automatiquement Quelque chose qui vous dit Attendez, là il y a un problème Moi j'ai rien défini pour l'instant Cliquez sur open preference En cliquant ici Vous allez définir Votre library C'est-à-dire que c'est comme un répertoire Vous aurez différents fichiers blend Par exemple, vous pourriez faire Un fichier blend Par rapport aux effets spéciaux Ça pourrait être le feu Le gaz Et ainsi de suite Un autre par rapport aux textures Un autre par rapport aux objets Même au niveau de vos objets Vous allez pouvoir mettre Par exemple des arbres Vous allez pouvoir mettre des voitures Enfin, vous allez vraiment pouvoir Créer une librairie complète D'objets Ça me fait penser là aussi À SketchUp Avec 3D Warehouse Où ils ont fait le même principe Tout ça, en fin de compte C'est normal Un blender s'inspire de plein de choses Qui existent déjà Et au fur et à mesure Il fait évoluer celui-ci Donc moi j'ai déjà créé en fin de compte Un répertoire qui s'appelle My Asset Library Donc si je clique ici Je vous ai directement créé Un répertoire Et dedans J'ai déjà mis quelques objets Bon Donc cet élément là Donc cet élément là Si je viens au niveau De My Asset Library J'ai déjà tout ça qui apparaît ici Vous avez compris Qu'on va pouvoir transformer celui-ci C'est ce que j'ai fait là Si je clique sur le petit cube Si je clique ici Vous allez voir que Automatiquement J'ai une espèce de bouquin D'icône bouquin Qui a été mis en place Alors là je ne vais pas le faire Parce que j'en ai déjà un Au niveau du cube Donc je n'en ai pas besoin Quoique je pourrais le transformer Comme ça au moins Ce serait cool Alors attendez On va faire un truc On va transformer celui-ci On va lui faire un petit subdivail Par exemple Comme ça C'est pas mal Ensuite Ce que je pourrais faire C'est I Donc là On va se mettre en individuel On va évidemment Diminuer Pour avoir quelque chose Dans ce style-là Voilà Je disais Il y a un truc qui ne va pas Et je pourrais faire par exemple Un ES Pour un petit peu Rentrer comme ça dedans Voilà Ça fait une forme sympathique Ok Une fois que j'ai fait ça Je vais tout simplement Alors ici Je vais supprimer On va faire Clear Et là on va faire Mark Pour l'instant Il n'apparaît pas Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte Comme je vous l'expliquais Chaque élément Que vous allez faire Vous allez l'enregistrer Dans votre base donnée C'est à dire Un fichier .blend Alors désolé Si vous n'avez pas La même chose que tout à l'heure Mais j'ai eu un plantage Niveau blender Comme je vous dis J'ai l'impression Qu'il n'est pas si stable Que ça J'ai enregistré Et je voulais vous montrer Différentes choses Bon on va essayer De recommencer Et on va voir ce qui se passe Donc je clique ici Là je vois Qu'il y a même mon cube Qui a disparu Bon Alors comme je vous disais On va aller à cet endroit là On va cliquer sur Mark Asset Pour que celui-ci Apparaisse ici Mais pour l'instant Il n'apparaît pas Il faut cliquer sur File Et enregistrer votre fichier Et ici je vais l'appeler Par exemple Objet Quand je vais faire maintenant Save As Mon objet maintenant apparaît Et si je fais ici Bouton droit de ma souris Je dis Refresh Il n'y a pas de problème Il est bien là Imaginons Je vais vouloir mettre Autre chose dessus Donc tout à l'heure Je vous disais Qu'on va pouvoir mettre Un cube Donc on va reprendre Celui-ci On va faire quelque chose Comme ça Voilà A peu près comme ça Ok Là je vais mettre En mode édition Bouton droit de ma souris Subdivine Espérons que ça ne va pas Replanter Comme tout à l'heure Ok Ici J'appuie sur Alors on va appuyer ici Je me mets toujours En mode édition I Une fois On va se mettre En mode individuel Et on va un petit peu Bouger Celui-ci Pour avoir quelque chose Dans ce style-là Ok Après je vais faire un Es Et on va faire quelque chose Comme ça D'accord Donc on a notre forme C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Donc ce cube Je pourrais l'appeler Par exemple Cube bizarre Hop Voilà Je recommence Je fais ici Bouton droit de ma souris Mark As Asset J'ai cette fois-ci Un autre élément Si je viens ici Je fais un Save As Toujours par rapport A mon objet Je fais Save As Tout va bien Ce qui est génial C'est que je peux prendre Maintenant cet objet Et le positionner Directement ici Vous voyez Par contre Petit inconvénient C'est qu'ici Votre point De Votre point d'origine Si je fais un S Vous voyez ce qu'il va se passer Ça c'est pas terrible Donc faites attention à ça Quand vous voulez Quand vous allez commencer A utiliser vos objets Pensez à mettre Votre point d'origine Tout en bas Comme ça Vous allez pouvoir Après positionner celui-ci Regardez par exemple Je vais faire ça Je vais prendre Alors vous savez quoi Je vais me mettre en local J'appuie sur slash Je vais essayer de trouver Le point le plus sympa possible Tiens on va prendre Par exemple celui-là Je me mets en mode point Je fais ça Shift S Je dis sélection Cursor to select Et après Ici Si je dis Bouton droit de ma souris Cette origine Origine 3D cursor Et là Si je recommence Par rapport à tout à l'heure J'enlève Cet élément là Je reprends Lui Je fais ça Il a toujours mon origine ici Donc c'est pas ce que je voulais Alors il est possible Qu'il faut que je fasse avant Bouton droit de ma souris Non Ah oui Parce que c'est un autre cube Que j'ai créé D'accord Tant pour moi Excusez-moi Donc dans ces cas-là Lui C'est pas grave On va faire Mark as asset Comme ça On a un autre cube On va l'appeler Cube bizarre 001 Pourquoi pas On l'enregistre Ok Si je prends maintenant celui-ci Je le positionne à cet endroit-là Et regardez Si je fais un S Il ne va pas quitter ma table Donc ça Faites vraiment attention Par rapport à ça Alors j'ai remarqué une chose C'est que si je fais Shift A Les assets vont fonctionner Comme je vous le disais Sur les primitifs De type Mesh Curve Surface Metabole J'ai essayé Insta Texte Volume Cruise Pencil Je n'ai pas encore essayé On peut aussi lier un anti Si on veut Après je n'ai pas été plus loin Si on prend maintenant les couleurs Alors imaginons ici Je vais prendre Je vais cliquer sur New Là je vais l'appeler rouge Je fais Entrer Je vais définir ici Une couleur rouge Je vais aller dans le shading Histoire de faire quelque chose De quand même plus cool Donc là il m'a déjà mis ma couleur D'accord Ici je vais faire un CTRL T Alors bien évidemment Il faut qu'il y ait quand même Quelques notions sous Blender Parce que là vous voyez Je me sers par exemple Du Plugins Ou de l'Add-on NodeWronger Là je vais faire Shift S Pour modifier celui-ci En texture Je vais mettre On va dire du Muskwave Histoire de rendre le truc Complètement bizarre Voilà Parfait Et ensuite Je vais reprendre Un petit colorant Pour mettre du rouge Shift A On va aller ici Ah non c'est pas là Hop Je vais reprendre du rouge Voilà Parfait Et puis on va mettre Pourquoi pas Un orange Donc ma couleur est définie Je reviens à cet endroit là Je reviens sur Layout Et je peux carrément Si je fais ici Bouton droit de ma souris Je vais pouvoir faire Mark As Asset Et là d'un seul coup Vous voyez on a une couleur rouge Alors je vais l'enregistrer Toujours par rapport à l'objet Je fais Save As Ok Ce que je vais faire maintenant C'est que j'ai à partir de 0 Général Comme ça j'ai un truc comme ça Super Shift A Je vais mettre un plein S Je vais agrandir un peu celui-ci Lui Je vais faire un GZ1 Pour être comme ça Je vous mets le raccourci clavier Pardon Ok Imaginons J'aimerais remettre Le fameux cube Que j'avais tout à l'heure Donc je vais revenir A cet endroit là Je vais choisir A cet endroit là Asset Browser Je vais choisir Si vous faites Current File Current File C'est votre fichier actuel Evidemment vous n'avez rien Mais si je viens maintenant Dans ma librairie My Asset Librairie Je retrouve bien Mes différents éléments Par exemple Je vais pouvoir mettre ici Mon cube Je vais pouvoir mettre aussi celui-ci Je pourrais même mettre la table De tout à l'heure C'est génial Par contre rappelez-vous Là vous avez un problème A cet endroit là C'est que lui Il est Votre point d'origine Est ici Donc si vous redimensionnez Pardon Celui-ci Vous allez voir Qu'il va automatiquement Se redimensionner Mais par rapport au centre Donc pensez à ça C'est très important Il y a d'autres techniques Pour le faire Mais bon Et ma fameuse couleur Eh bien ma couleur Je vais mettre comme ça Pour qu'on puisse Un peu mieux voir Par exemple Je vais faire lui Directement Je vais là Et vous voyez Autre chose que j'ai remarqué Si on veut faire Par rapport à une face Parce qu'en fin de compte Lui Il va travailler que par des objets C'est un peu Ça me fait penser à SketchUp C'est le même principe Où vous avez Soit des groupes Soit tout simplement des faces Mais lui Il ne sait faire que ça Pour l'instant Alors espérons que Plus tard On pourra carrément Le faire par rapport à une face Regardez Si je prends celui-ci Je le mets en mode édition J'aimerais faire Que cette face Je prends lui Vous allez voir Une espèce de stationnement Enfin sans c'est-à-dire Qui dit Je ne peux pas le faire Il ne veut pas Donc il ne peut le faire Que quand vous êtes en mode objet Ça veut dire Qu'il va peindre La globalité de votre objet Alors à vous Dans ces cas-là De faire des découpages D'objets C'est-à-dire que par exemple Ici si je voudrais Avoir que cette face-là Je vais appuyer sur 3 Prendre celle-ci Faire un P Sélection Dans ces cas-là Lui qu'est-ce qu'il fait Il se retrouve Il y a deux objets J'ai le début de mon cube Et ici ma face Je vais pouvoir prendre celui-ci Et le positionner Il n'y a pas de problème Vous voyez ça va fonctionner Voilà ce que je voulais vous expliquer Par rapport à une autre évolution Qui a été faite Sur Blender 3.0 Et croyez-moi Je pense que J'en ferai une sûrement Plus tard Avec les gestions Des feux Des gaz Ça peut aller A mon avis très loin Mais je ne le maîtrise pas encore J'ai juste voulu Vous expliquer ça Je trouvais ça intéressant Mais j'irai beaucoup plus loin Je crois même que je ferai Une formation là-dessus Parce qu'à mon avis Il y a beaucoup Beaucoup de choses à dire là-dessus Voilà Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501